... ... Alors, juste après le moment, nous allons vous donner une nouvelle vidéo sur Yéve Asker, qui est aujourd'hui, nous sommes tous les membres de Abdoulaye Djeju, nous sommes tous les membres de l'Oise d'Aïe, nous sommes tous les membres de l'Oise d'Aïe, nous sommes tous les membres de l'Oise d'Aïe. Je vais vous parler... Laisse-moi vous parler... Je vais vous donner votre opinion... C'est pour vous ouvrir le micro... Laissez-moi... Je vais vous poser la question... Ah, ah... C'est ma petite question... La petite question est là... Mais je n'ai pas dit que j'ai la question à ma chérif... Non, non, ah ah... Ah non, non... C'est une passion de fonction... C'est une passion de fonction... Ah oui, c'est bon. Abdelaye, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, Abdoulaye, nous avons parlé beaucoup de choses. C'est Juan Branco qui a été venu au Sénégal. Quand nous avons eu une conférence de presse avec des avocats, Ousmane Sonko. Et nous avons eu des questions et nous avons eu des questions. Nous avons eu des questions et nous avons eu des problèmes. Parce que nous avons eu des questions. Nous avons eu des questions et nous avons eu des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les renseignements? Oui. C'est vrai que nous avons eu des questions. Il y a eu des questions de Juan Branco qui a été venu au Sénégal. Et tous ceux qui ont été venu à la conférence de presse. Il y a eu des journalistes et des renseignements. Nous avons eu des questions sur le Sénégal. Alors, si on a eu des premières lectures, les gens qui ont eu des questions, le Sénégal, qui a été venu à des questions de Juan Branco, et qui a été venu à une conférence de presse. Il y a eu des conférences. Il nous a eu des questions. Et c'est ce qu'il y a eu des questions. C'est ce qu'il y a eu. Parce que l'Etat est très organisé, Il y a des policiers, des gendarmes et des gendarmes. Mais si on regarde de façon beaucoup plus approfondie, si on sait ce qu'on a réellement, c'est qu'il n'y a pas le temps réellement de la police ou le gendarmerie ou le service de renseignement de façon générale. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont venus au Sénégal. Après, il y a des instructions au niveau des postes de passage officiel, pour qu'il y ait des choses. Il n'y a pas d'accord avec le mandat d'arrêt. Après, on procure un mandat d'arrêt à charge pour le juge d'instruction pour émettre le mandat. Le mandat est émetté. C'est un avocat. Il y a un mandat d'arrêt. Il y a des photos, toutes les filiations, par exemple, d'interpol. Si tu fais tes recherches sur une fiche d'interpol, il y a des recherches. Il y a des recherches. Donc, tout de suite, il comprend que le mandat d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a des gens qui sont dans n'importe quel aéroport. Si on a des gens qui sont dans le Sénégal, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. C'est là que Gambie est dans le ventre du Sénégal. Puisque il n'y a pas d'arrêt à l'aéroport de Gambie, personne n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Normalement, en Gambie, il descend à l'aéroport. Il quitte même l'aéroport sans être inquiété. Après, il y a eu des gens qui nous récupèrent. Au niveau de son hôtel, je pense que c'est Océane Beach de Bambioul. Nuitement, parce que 2h du matin, il y a que c'est Bambioul. Ensuite, il y a des points de passage officiels. Si je n'y a pas d'arrêt, on a traversé par Gambie. Il n'y a pas d'arrêt. On a enregistré le temps. Quand je compte que le moment de Gambie est venu au Sénégal, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. On a enregistré le temps. Alors qu'il n'y a pas d'interdiction d'entrer dans ce territoire. La faute reste entière pour les forces de sécurité. Parce qu'ils ont violé les lignes de la Mante. Mais quand on a l'arrêt, on a l'arrêt. Il y a aussi le Sénégal. Ils ont traversé la frontière aux environs de 3h du matin. L'automique que j'ai à la frontière quand on a traversé, il n'y a pas d'automique. Je ne veux pas trop s'arrêter. Il est à la frontière à la Sénégal. Donc, il y a une autre qui est très bien. Donc, tout ça, il faut que la frontière soit en prison, la salle est à la Sénégal. C'est pour dire la complexité de ces frontières. Et maintenant, si la personne décide de traverser nuitamment ces zones, voilà, après, il faut qu'il n'y ait pas d'automique. C'est possible. Parce qu'il faut retenir une chose. Et c'est très important. Il n'y a aucun pays au monde, aucun pays, les États-Unis, il n'y a pas d'automique. 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 Aujourd'hui, la nouvelle filière latino-américaine des Sénégalais est Nicaragua. Et tous les jours, les gens qui traversent la frontière américaine, tout le monde sait combien de fois c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'automique d'Israël. Les Palestiniens, ils passent comme pas possible. Et ça, c'est pour dire que la complexité, ça ne renvoie même pas à la porosité de nos frontières. C'est galvaudé. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas d'automique. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu l'épidémie Ebola, je suis venu à Konakiri par la voie terrestre. C'était pour faire le point sur le dispositif sécuritaire et sanitaire du côté Sénégal et du côté qui. Il y avait la fermeture et les frontières. L'armée sénégalaise avait fait des patrouilles aériennes. Mais n'empêche, malgré les patrouilles aériennes, malgré la fermeture et tout, les Généens payaient entre 75 000 et 150 000 des Généens. Ils avaient fait la forêt pour nous douter. Et il y en a énormément qui sont passés. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est comme ça. Oui mais je suis venu avec ça. Même pour les Généens on peut s'interroger ce que vous parlez. Mais après, on va venir en Dakar dans la pleine capitale organiser une conférence de presse. On va en direct. On va prendre des autres après, pendant une semaine à la frontière de Mouritanie. Sénégal, il va y avoir ce qu'on va faire. pour nous comprendre comment le renseignement fonctionnait. Le renseignement est sur l'instruction. Lorsque le point de presse s'est tombé, il y avait des éléments du renseignement évidemment en civil. Il y avait. les gens ont remonté l'information. Automatiquement, il y a eu un renfort avec les autos. Ils sont venus devant l'autorité. Jusque là, ils n'ont pas eu parce que les gens également, tout de suite, il faut faire une décision et les gens réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Etc. Il n'y avait déjà pas le mandat qui n'était pas encore. dès le moment, ce n'était pas encore émis. Alors, les gens, ce qui a été décidé, c'est qu'il fallait que nous devions filer. Il a été filé au côté Corniche par les autos. Il a été filé par les caméras. Ensuite, il y a eu d'autres moyens qui ont pris. D'ailleurs, tout le temps de son séjour, nous devions faire ce qu'il fallait. Mais, pourquoi alors, il n'avait pas été arrêté ? Quand il y a eu au Sénégal, évidemment, c'est vérifié par les services de l'enseignement, il n'y avait pas les gens qui l'ont aidé. Il y a eu des gens qui l'ont aidé. vous arrêtez tout de suite C'est mort pour ces complices-là. C'est fini. Les gens ont décidé d'ouvrir une enquête pour que nous puissions exactement le fait d'aider quelqu'un à entrer de façon irrégulière voire clandestine dans un état. Il n'y avait que l'enquête et mettre des visiteurs pour les autres. Et les enquêtes qui ont été menées ont permis d'identifier des complices. Nous n'avons pas arrêtés, on les connaît tous. Il a fallu que nous continuions de filer pour que nous puissions que nous puissions pour 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 que nous puissions identifier et mettre des visiteurs sur des gens qui étaient aussi proches de Brancosikib. Maintenant, pourquoi avoir attendu un territoire mauritanien pour Dr Koyab ? C'est un peu dans la suite. C'est toujours dans la suite des personnes qui étaient recherchées, les complices. Parce qu'il y a eu à peu près trois voire quatre personnes je crois pour recevoir des malfaiteurs. C'est-à-dire directement liés à l'entrée et au sujet irrégulier de Kwan Brancos au Sénégal. Il y avait d'autres qui étaient recherchés. Il y a des personnes qui ont été interpellées pour nécessiter d'enquête. Après, on les a envoyés parce qu'ils étaient dans la suite. On savait qu'il allait sortir leur enseignement. Vous le savez. Mais on savait qu'il n'y avait qu'ils étaient dans le pays. Ils ont continué, ils ont mis les souricières à continuer de se surveiller. Et lorsque nous avons décidé de faire le pays, parce qu'entre temps, la DPJ, la direction de la police judiciaire, a saisi la Gambie et tous les pays frontaliers, Mauritanie, etc., de la situation, d'abord, de l'interdiction mais également du mandat d'arrêt qui, par la suite, a été ignis. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, tous ces pays sont qui? Et Interpol, également, avait été saisi par la DPJ. Juan n'est pas quelqu'un qui progresse aveuglément. Il y a des gens qui sont bien renseignés. Il savait exactement la situation. Il savait également que le tour devenait contre lui. Et c'était, plus nous continuions de finir, il y avait un danger de démasquer. Il fallait qu'on quitter. Il fallait qu'on quitter. Il fallait qu'on quitter clandestinement. Les gens ont continué à le filer. Bon, je ne vais pas dévoiler qu'il y a une méthode technologique, qu'il y a une méthode pour qu'on fume dans cette journée et tout. Mais, au moment d'embarquer à Rufusque, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait personne. OK. Il y avait des gens qui étaient identifiés, c'est des habitués des lieux. Et Juan était pratiquement membre avec son convoyeur là, quasiment. Les gens ont alerté Noachot pour leur dire que le gars pourrait débarquer n'importe où en Mauritanie. Par contre, il a été demandé aux forces Mauritanières de surveiller le débarquement, de surveiller. parce que, ce qu'on a dit, c'est que, les gens-là ne sont pas venus ici. Il faut qu'il y ait des Mauritans. Il faut qu'il y ait des gens qui sont venus. Il fallait essayer de retrouver, peut-être que ces gens-là, par Rufus, ont décidé d'aller attendre. parce que, quand ils sont venus, automatiquement, il faut embarquer. Ils vont là-bas, ils le récupèrent, peut-être qu'ils passent par le Maroc, là, pour Guilherme. Et on a demandé pour nous surveiller le débarquement. Malheureusement, quand ils ont dit l'embarcation qu'ils ont arrêté automatiquement l'embarcation, du coup, il n'y a pas eu cet aspect de surveillance. Les gens, s'il y avait des gens, ils sont partis. en filature, il y a une erreur. Il y a une dame, qui nous a cité tout d'un homme qui travaille à la sonatelle. Dans le Japon, il y a beaucoup d'autres urbaines qui ont auditionné ses maîtres, qui était son avocat. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'une dame. Autobie 4-4, vous n'avez pas dit qu'il n'a 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 pas dit. Ça, c'est déjà bien que nous n'avons pas dit parce qu'une enquête, elle n'est jamais parfaite au départ. Elle n'est jamais parfaite. C'est d'ailleurs, à la fin, qu'il y a eu des failles par-ci, il y a eu des failles par-là. Et souvent, les grands dossiers qui ont été élucidés, ça va souvent prendre le départ dans une affaire où il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit et ça aboutit. Mais, il est clair que l'enquête a pu, au final, qui a été l'ouvert pour qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas été et qu'il n'a pas été qu'il n'a pas été et cette personne-là, elle a été interpellée. Elle a été interpellée. Là, il y a eu la suite, le fast-track qu'il a mis en train samedi, dimanche, nous avons la maison et la ferme. Nous avons travaillé et nous avons travaillé et nous avons travaillé à la maison pour nous à l'aider nous avons été libérés dans la même procédure d'autres gens ont été libérés. Comment avez-vous dit le traitement du dossier en tant que tel? Alors il faut déjà dire que il y a deux aspects, il y a l'aspect judiciaire, l'enquête et il y a ensuite la suite judiciaire qui a été donnée. On a vu des gens même s'attaquer un peu à la Mauritanie, mais il y a un mandat d'arrêt. Lorsque quelqu'un quitte un pays de façon clandestine, parce qu'il y a un point de passage officiel, il y a un pays qui a été donné, ce pays-là, il y a un pays qui a été donné. Et si on le dit, il y a un pays où on a été renforcée. Encore que je ne sais pas, ils ont été renforcée pour être entrés de façon irrégulière dans le pays. Mais de façon générale, si on le dit, surtout dans le dossier en tant que Juan Blanco, les gens s'en débarrassent. Donc les Mauritanie qui ont été renforcées, ils ont refoulé vers le pays où on a été renforcée. Si on le dit, ils ont été renforcées, ils ont été renforcées au Sénégal, sauf si le Sénégal en avait fait la demande dans le cas du mandat d'arrêt. Si on le dit, ils ont été renforcées au Sénégal. Maintenant, il y a eu toutes les charges qu'on a suivies, ils ont retenu le contre-momme, le procureur a... voilà. Et mieux, il y a eu les présumés complices, ils ont été renforcées également pour celles de malfaiteurs, ils ont été renforcées aux arrêts. Après, il y a maintenant... nous devons échapper un peu à notre lanterne. Les forces, etc., nous devons être renforcées. Après, il y a aussi des politiques, nous devons être renforcées à la France et au Sénégal. Je n'irai pas beaucoup de pression. Je m'interdis d'ailleurs cette expression-là, c'est le dossier humain. Mais nous devons être renforcées à la France et au Sénégal. Surtout que la France et au Sénégal a une coopération judiciaire. Moi, il a évoqué l'Espagne en premier lieu. Moi, je n'ai pas dit que j'avais dit que j'étais d'abord espagnol. C'est ça, parce que je n'ai pas dit que l'Espagne, il n'a pas évoqué que j'étais en France. Il a reçu de la visite du conseil même. Non, et Branco, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à la légère. Branco, virgule, noyez-vous, noyez-vous, noyez-vous. Il n'y a pas de calculer. C'est ça, c'est son fort. C'est un activiste aussi. Voilà, c'est du Branco. C'est vraiment du Branco. Le Branco, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il sait qu'il a le passeport français, il a le passeport espagnol. Il est donc espagnol et français. Si je suis espagnol, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Mais ça, c'est du Branco. Vous savez, nous avons appris l'épisode du Serena. Ici, on a lu une femme du Sénégal qui est venu à Lamine Diak, il a parlé de l'opéra de Dieu, mais il n'y a pas tout le français. Il n'y a pas la même chose pour ça. mais c'est ce que tu as fait, le fait que Lamine Diak, tant que feu à lui dire, ne peut pas lui dire, alors que il y a moins de 48 heures qu'il y a moins de 48 heures. Est-ce que la réciprocité, est-ce que ça va avoir un impact côté-là ou est-ce que ça va avoir un impact ? Un peu comme ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a de ces dossiers judiciaires le rôle politique de l'apprentissage est que c'est difficile pour que tu puisses faire un truc arithmétique pour dire que oui, un plus qu'un, égal deux. Donc, l'inni, c'est-à-dire qu'il y a un exemple. Même si il y a l'ancien député sénégalais qui sissait, il y a un député d'Arabie Saoudi. Al-Khali sissait. Al-Khali, quand il y a eu un député, il n'y avait pas de Maroc. Il n'y avait pas de Maroc, parce qu'il y avait un mandat d'arrière international, donc l'Arabie Saoudi demandait à ce que nous extrais. Le Maroc, c'est un député. Mais le Maroc n'est pas pour faire ça. Parce que, selon la Convention internationale en matière d'extradition, on ne peut pas extrader quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé, où il y a la condamnation qui est à mort. Le Maroc le sait. Mais il y a des relations, des intérêts, il y a des relations avec des relations. Il y a un impact énormément si il y a un dossier. Le Maroc n'est pas pour le Sénégal, il n'y a pas d'autorité de la Sous-Jégé. C'était déjà l'un. Il n'y avait pas pour le Sénégal. Il n'y a pas pour le Sénégal. Il n'y a pas pour le Sénégal. Il n'y a pas pour le député. Il n'y a pas pour le député. Il n'y a pas pour le député. Donc, dans le cadre de la MUNJAC, il y a des choses que nous ne s'en dirons peut-être pas maintenant, mais que les gens vont peut-être découvrir après. Le MUNJAC a fait, mais malgré la coopération judiciaire qui existait entre le Sénégal et la France, que la France a décidé de refuser. Et pourquoi les gens ne sont pas pour le député compléter? Bon, après, disons que avec l'étape de la Mauritanie, donc, ça marque presque un point d'arrêt, en tout cas pour la suite des filatures de l'Union de Poulignan. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas au débarquement de la Mauritanie dans la ville de Tingit. Je n'ai apparemment pas un peu de détruire parce que la Mauritanie est très forte Voilà, vu que le débat est le débat donc, il va nous faire beaucoup de débat pour qu'on puisse nous amener un peu de débat pour qu'il soit pour qu'il soit en train de se faire. Alors, Abdoulaye, nous avons entendu la conférence de presse mais vous allez vous retournez sur le débat. Oui, c'est ce que je vous dis maintenant. Ça, c'est du Branco. Branco, même en France, qui connaît bien la France, déjà, il a dit qu'on a dit On a vu l'histoire des gilets jaunes en France et le rôle qu'on a fait en France. On a vu que la France n'est pas une démocratie, on a vu que la France n'est pas une démocratie. Parce que comme je l'ai dit, les frontières-là ne sont pas malades. Mais pour ça, il faut voir qu'aujourd'hui, si le Sénégal est relativement épargné par des attaques terroristes, ce n'est pas que les terroristes ne se sont pas intéressés au Sénégal. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a à peu près plus d'une dizaine de tentatives. Il y a eu des hôtels. Les gens se souviennent encore, il y avait même un dispositif qui a été mis. Parce que l'alerte était là. Il y avait même une attaque. C'était un hôtel. Où les gars ont quitté le Mali. Ils sont passés par Rousseau-Sénégal, ils sont venus jusqu'à Dakar. Il y avait quatre. Il y avait un chauffeur. Il résistait ici à Dakar. Il y avait les trois autres. Parce que c'est lui qui devait assurer le repli de ces djihadistes-là. Après avoir fait le coup. Il y avait également quelqu'un qui était très connecté dans un groupe djihadistes. Il a logé ici à l'hôtel, à l'immeuble Kébé, avec son épouse. Il y avait une cargaison de cocaïne. Il y avait une cargaison de cocaïne. Et c'était les financements occultes de Kila. Et il fallait que la cocaïne devait passer par la frontière sénégaliste. Il y a eu des drogues de Dakar. Et le travail de Dakar a eu un peu pour le rempli de la frontière sénégalaise. Tout cela, c'est le renseignement. Ils ont déjà eu une gare de rapports chinois. Le temps que le renseignement a été dit, il y avait un immeuble Kébé. Donc nous avons déjà eu une gare. Les gens qui voulaient attaquer l'hôtel, je ne la connais pas. Ces gens-là, ils ont été arrêtés. Il y a eu énormément de tentatives. En fait, c'est bien d'évoquer cet aspect-là, Abdoulaye Dédjou, parce que Miroum Kouane Brankoui, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont été en Japonais, qui ont été en train de faire des présumés terroristes, comme Khadina, ou qui ont été en train d'être dans le Sénégal, qui ont été en train de faire des frontières. C'est ce que je veux dire. La France est en train de faire des attaques terroristes. Tout le monde est en train de faire. En plein Paris, c'est la capitale. Où était le renseignement français? Il faut que nous devions faire des attaques terroristes. Si nous devions faire des attaques terroristes, si nous devions faire des attaques terroristes, comme nous devions dire, c'est fini, la sécurité n'est pas. Non. Si il n'y avait pas un bon service de renseignement, encore un bon service de renseignement, c'est forcément un renseignement que nous devions travailler en synergie avec beaucoup de renseignements. Et le Sénégal, c'est un peu son fort. Il y a eu beaucoup de renseignements français, le renseignement américain, le renseignement turc et israélien. Et ça nous a permis de décourter ou de capoter. Il y a eu des projets, c'est depuis des pays comme le Mali, l'Avancé Mouyégu, on file les gens à venir, et s'il n'y avait pas tout ce travail de fou, aujourd'hui, peut-être qu'il y avait des attaques, des bombes éclatées, mais les gens, ils travaillent, ils font. Maintenant, c'est comme en matière de drogue, il faut dire qu'il y a une tonne de drogue. Il y a 5 tonnes. Il y a 5 tonnes. Avant de terminer, il y a un impact sur l'image du Sénégal, l'affaire Blanco, parce qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'image du Sénégal. C'est la scène internationale. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire Blanco a fait projeter le Sénégal sous des projecteurs. Évidemment, partout dans le monde, la France, les gens se sont intéressés à cette affaire-là, et il n'y a pas que la France, beaucoup de pays, l'Espagne, et voilà, les hauts niveaux de télévision, la presse internationale de façon générale, la preuve Blanco, comme ça a été suivi, donc c'est de dire tout l'intérêt que les gens ont eu à suivre cette affaire-là. Et quand ça se passe comme ça, je pense, et ça c'est un avis personnel, pour un Etat réfléchi, comme le Sénégal, avec tous ces problèmes, il n'y a que des traverses unies, tu ne vas pas encore rajouter une autre patate chaude sous ta main, surtout que tu as la possibilité de dégager par le biais d'une coopération judiciaire. Parce que plus Blanco restait ici, après tu auras les organisations de défense des droits de l'homme, tu auras l'ordre des avocats de Paris, l'ordre des avocats filles, les bâtonniers, tu auras des organisations linkées au niveau international, ils vont faire feu sur le Sénégal, il n'y a qu'un autre problème, on n'en a vraiment pas besoin. Merci beaucoup, merci Abdoulaye Diéjou, Jéréjéf, vous êtes avec nous, nous allons parler de Pongkou Boumoudjou, de l'Info Matin, qui est notre regard d'Alankou.